Musique 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 Je suis beau à ma manière Je suis beau à ma manière Il est beau à sa manière Non ! Je suis beau à nos manier Je suis beau à votre manière Il est beau à sa manière B bo bo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bo, bo, bo N'y a d'oré d'ou vivi d'oukui N'y t'y amandè là patou vivi n'tien Mamaw bâto clavio Mamaw bâto clavio Mwa bâto clavio Drafa bâ m'ũnlida Non n'y a mângiô na owa Mângiô na dôkui n'ía Non n'y a mângiô na owa A yon n'y dô kui Là mi mângiô na owa Mi no n'y a dôkui n'y a mângiô Non n'y a mângiô na eom A nabatrong brô Richa Bénaro, brô Je suis beau à ma manière Tu es beau à ta manière Il est beau à sa manière Nous nous beau à nos manières Vous pouvez à vos manières Il est beau à sa manière Tu es beau à ta manière Elle est beau à sa manière Vous pouvez à vos manières Elle se belle à sa manière Nous nous pouvons être beau à nos manières Mais nous nous sommes tous les blancs Il est beau à nos manières Je suis beau à ma manière Tu es beau à ta manière Il est beau à sa manière Nous nous beau à nos manières Vous pouvez à vos manières Il est beau à sa manière POM PO PO Mani, mon nom ça Il était beau à nos magas Vous pouvez ps cargo Vous pouvez vous faire Tellement je suis très content de vous retrouver encore cet après-midi parce que je sais que chez Voila vous êtes tout beau et puis à toute belle en train de suivre les aventures de cet après-midi, bienvenue à toutes et à tous, merci une fois encore de vous installer très confortablement, nous restons toujours dans le décor, dans le format de Noël pour vous apporter le divertissement, la joie, les informations, les aspects, les artistes sur le plateau de C'est Noël dans l'équivalent, bienvenue une fois encore et sur le plateau, j'ai mes chambres, les ravissantes demoiselles qui vont m'accompagner pour ces 1h30 de pur plaisir à partager avec vous, bonsoir mesdames, bonsoir, comment vous allez, ça va, très bien, ça va, mercredi, nous sommes dans la moitié du mois de décembre et encore quelques 15 jours et puis on dira bye bye 2021, ouais, et rentrer dans 2022, sinon comment ça se prépare, je vous remercie pour quoi comme dame, je te demande, c'est pour ça que je viens de voir, 11 jours de fête, de célestation, sur le plateau, même si vous ne fêtez pas chez Voila Vous ont fait sur le plateau de l'équivalent, nous nous en fête. Depuis on en fait encore un cadeau de Noël ? Un cadeau de Noël, de ma part, et soyez indulgent aux autres, je vous ai offert des cadeaux sur ce plateau, j'ai très bonne mémoire, elle était là, madame Larson qui nous a offert des cadeaux, avec tout ce qu'il y avait je vous ai offert tous deux des cadeaux tout le monde était là sinon elle était témoin d'accord comme on dit très souvent ce que forme de dieu le veut je vais une fois encore vous offrir des cadeaux des jolies cadeaux des petits cadeaux que vous allez utiliser je ne suis pas dans cette gamme de ça ce que je vais vous remettre ça sont des marites qu'on utilise pour attraper les cheveux ouais ça fait 6 bon ça fait 7 vous allez partager ça 3 3 et l'autre vous allez garder ça pour l'année prochaine je suis la danseur d'accord attendez tous je suis l'aîné comment ça me rappelle il soit là quand elle demande à nous dire vous savez je suis l'aîné je remets je remets cela à l'aîné sur le plateau et tu le fera quand même bien sûr comme toujours à ta petite soeur oui je suis une bonne danseur dans les bonnes familles en l'aîné qui prend et qui partage et puis partage et puis vendre les autres reviennent à l'aîné sinon je ne fais pas confiance à mon ami je ne sais pas vraiment tout le nôtre je pense que je pense que je pense que c'est vraiment sur ce plateau j'ai quand même fait l'effort de revenir avec des crayons des tailles crayons des crayons de couleurs pour les enfants parce que justement il y a des élèves qui ont déjà perdu une bonne partie de leur outil et vraiment je vais vous aider pour la rentrée prochaine vous pouvez avoir des crayons parce que ça se perd très vite les gommes également les filtres et puis les crayons de couleurs voilà sur ce plateau je me mets un peu dans la peau de papa noël selon les moyens je vous offre à cela il suffit juste de dire merci je ne m'attendais pas cela je le reçois avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de plaisir il suffit juste de nous écrire sur notre démoire et dire juste simplement j'ai perdu mes outils je veux pas renouveler j'aimerais quand même vous lire voir combien de personnes déjà perdu beaucoup de choses il y a des crayons et les stylos il y a des gommes et tout donc pour la reprise parce que bon l'année la première partie de l'année n'est pas encore terminée quand même mais je pense que les conseillers de nous c'est le 23 ou 22 d'accord super là vous allez à repartir avec ces jolies cabos la histoire de mettre encore des clients pour ceux qui ont déjà perdu leur outil tout tout c'était un premier jeu voilà il a tout perdu en fait il a pris d'autres il est revenu pour lui-même il n'a pas vu mais il a pris d'autres on a vu d'accord super les filles nous sommes sur le plateau des c'est noël dans l'équivalent et encore en très bon contenu pour nos amis téléspectateurs commençant par une question enquête on va s'intéresser à l'amour pour cet après-midi on va parler une fois encore du mariage tout au long de cette émission on va en parler dans quelques instants vous serez à l'écran c'est pourquoi on apprend quoi on parle à la découverte de quoi on parle à la découverte aujourd'hui du sapin ouais le sapin pourquoi est-ce que maintenant oui voilà pourquoi c'est un sapin pourquoi même est-ce qu'il fallait un dame d'abord voilà avant même de voir un sapin parfois oui parce qu'autour de la fête de noël il y a les choses il ya le sapin il ya le rouge il ya le père noël mais vraiment on ne sait pas bon pourquoi est-ce que pourquoi pourquoi on a le sapin sur le plateau s'il vous plaît ouais on a un sapin un joli sapin pourquoi il faut pas un sapin pour la fête de pâques par exemple voilà pour la fête du ramadoc, ramadoc, tabastin, tout ça là j'étais en train de vous poser la question au sapin pourquoi j'ai regardé le sapin pourquoi toi et pourquoi pas les autres sinon c'est lui on rappelle sapin pour ceux qui ne le savent pas je suis désolé ça c'est sapin il ya des sapins qui sortent maintenant qui ressemblent à manguer mais non on se dit c'est sapin on va savoir dans un forum pourquoi on s'apprend à la noël on va savoir avec mes cinq fois dans quelques instants également et dans bien-être on va apprendre également des bonnes manières ou apprendre à s'entretenir comme d'habitude on va se faire beau et belle pour les fêtes ah oui d'accord super c'est l'argent qui rentre non sauf que en bien-être les astuces sont à la portée de tout le monde d'accord en bien-être les astuces sont à la portée de tout le monde et sur ce plateau également vous aurez l'astuce pour permettre aux gens et aux autres d'être plus belle parce que tout le monde est déjà belle et beau il faut le préciser et tout donc vous aurez de quoi augmenter votre beauté super on va continuer également sur ce même plateau vous aurez encore des micro-trottoirs tournés par marcel et son équipe sur le terrain dans la rue il se fait le plaisir de vous poser des petites questions que la population essaie quand même d'apporter leurs réponses on va continuer avec le digital on va partager avec vous des informations à tous les événements qui viendront meubler une fois encore les jours qui annoncent la fin d'année voilà en clôture avec estra dans estra vidéo fun souhait des jeux anniversaires et tout et tenez vous bien il y a une personne qui nous a contacté depuis le gabon pour qu'on puisse souhaiter un jeu anniversaire à une personne qui est au togo vous voyez nous sommes suivis un peu partout relation et distance voilà on le fera pour le plaisir de cette télé spectatrice on va souhaiter un jeu anniversaire à cette grande dame sur ce plateau commençons par le début quand c'est pour vous la question enquête et bien nous sommes sur le plateau de l'équivalent je le disais que c'est dans la maison que le petit cabri a monté sa maman et ils ont donné naissance au petit frère du petit cabri qui a compris quelque chose c'est dans la maison c'est dans l'amusement le petit cabri a monté sa maman ils ont donné naissance au petit frère du petit cabri ok c'est à dire qu'ils ont donné un petit cabri tout simplement c'est le petit frère du petit cabri moi tu pourrais dire un petit cabri tout simplement non c'est pas un petit cabri pour le cabri qui venait de monter sa maman je suis en plus je suis en plus je suis en plus de la vérité allez-y de toute façon allez dans vos enclos vous voyez un peu vous allez voir qu'il y a le papa cabri et le fils cabri qui est le petit cabri qui montra sa maman après et la maman donnera naissance à un autre petit cabri qui est normalement le petit frère du nous sommes dans la question inquiète sur le plateau de l'équipement vous apportez de la joie surtout une petite parenthèse pour rigoler un peu avec vous nous débattons autour de cette thématique pour cet après-midi que vous aurez à l'écran dans quelques instants avec la complicité de notre régisseur du jour El Cantino pensez-vous qu'il y a un âge pour se marier ? c'est dans les deux cas pour les hommes pour les femmes pensez-vous qu'il y a un âge pour se marier ? parce qu'aujourd'hui la spéculation autour des femmes quand elles commencent déjà par prendre de l'âge on se pose des questions on se dit bah tiens ton âge ça avance faudrait que tu puisses avoir quelqu'un à côté de toi qui puisse partager ta vie et tout tu prends de l'âge et tout et tout il y a pas mal de questions est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour se marier ? la question reste posée sur le plateau de l'équipe mais dans quelques instants vous aurez l'occasion de nous envoyer votre message au 92-81-73 mais bien avant donnez-moi vos avis en tant que femme est-ce qu'il y a un âge à quel il faut se marier ? cette question là en fait je est-ce qu'il y a un âge ? je ne pense pas tant qu'on trouve la bonne personne il faut y aller quoi maintenant c'est peut-être les conditions qui entourent la chose qu'il faut voir il faut avoir une certaine maturité qu'elle soit une maturité physique d'abord une maturité émotionnelle maturité financière maturité spirituelle enfin toutes les dimensions qui entoure le mariage il faut quand même avoir toute cette responsabilité là avant de attend je vais faire une précision s'il vous plaît nous ne sommes pas dans noël magique je vais faire une précision nous sommes dans c'est noël dans l'équivalent voilà noël magique commence à partir de 17h30 avec Bissa Coffin je sais je sais moi même je m'attendais à cela je savais que les gens avaient commencé par appeler et tout donc appeler à partir de 17h30 vous aurez quand même des cadeaux si vous nous envoyez des messages ici on ne reçoit pas d'appels mais on lit des messages voyons peu c'est un peu la différence dites nous tout simplement j'ai besoin des fournitures ou des outils pour combler le vide dans mon sac donc je vous ferai je vous envoierai des cadeaux il y a des crayons, des gommes, des stylos, taille crayons tout ce qui va avec donc voilà un peu mais s'il vous plaît n'appelez pas dis à tes bouts de choux de ne pas appeler alors on s'appelle les petits amours ah d'accord dis à tes petits amours de ne pas appeler alors mes petits amours on se retrouve ce soir à partir de 17h30 voilà et vous le savez très bien on rigole on s'avise là on s'appelle directement et on se fait des récitations des chansons et tout ça mais pour on s'appelle pas ici non on s'appelle pas ici c'est à partir de 17h30 mais on peut juste envoyer des messages voilà une maturité avant de pouvoir s'engager mais paris d'âge je pense que à partir de 18 ans qui est l'âge l'âge enfin l'âge réglementaire de responsabilité voilà l'âge réglementaire en tout cas pour se marier je pense que c'est 21 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes voilà à partir de cet âge là et quand on se sent capable et qu'on a la bonne personne avec nous ben on y va c'est de même manière qu'on peut trouver la bonne personne à 50 ans à 60 ans pour une dame ou pour un homme peu importe les deux sexes maintenant comme si on veut parler par exemple de fécondité là on comprend mais pour le mariage bon il n'y a pas d'âge pour ça mais puisqu'on sait que voilà pour la famille il y a la ménopause qui arrive à partir de enfin à partir de centaines âges un peu plus un peu plus un peu plus donné d'âge un peu plus de naissance et tout ça mais parler de maria c'est vrai que les deux sont liés mais aujourd'hui il y a même des gens qui font le choix carrément de ne pas faire d'enfant et tout ça donc c'est c'est qu'on va prendre voilà avec des pincettes et tout de cette même manière on peut se marier très tôt et ne pas pouvoir aussi faire des enfants donc c'est pas je sais que les deux sont liés les gens parlent plus les gens parlent souvent de pression de mariage par rapport à la fertilité c'est ça et on dit il faut te marier il faut te marier tout ça mais au moins les gens qui vont dans le mariage à l'âge qu'il faut qu'il faut et il n'arrive quand même pas à remonter juste malheureusement et tout ça donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge on peut noter la maturité dans ton développement pour nous également qu'il n'y a pas vraiment d'âge spécifique à laquelle on doit se marier et tout on a bien noté on a bien compris et pour toi de l'autre côté est-ce que d'avoir un âge il faudrait dire à une personne là où tu es là tu dois te marier parce que ton âge avance normalement non normalement non normalement non normalement non mais anormalement on peut se marier à n'importe quel âge le mariage n'est pas une fin en soi oui mais ce qui est bizarre dans nos sociétés c'est qu'on pousse des fois nous les femmes à se marier on se dit déjà avec 5 ans déjà la famille commence pas à te traiter de de tous les noms je viens je vais sortir de la maison et des fois ça pousse nous les jeunes femmes à rentrer dans les unions sans pour autant comprendre ou bien avoir la maturité dont parlait mi-sac-hofe précédemment moi pour moi il n'y a pas d'âge pour se marier c'est quand on se sent prêt et quand on a vraiment envie de se mettre en couple on se met pas en couple pour faire plaisir à quelqu'un on se met pas en couple parce qu'il faut se mettre en couple parce qu'on a l'avance et tout ça on se met en couple parce qu'on ressent le besoin de se mettre en couple il faut aussi que nos entourages cesse de nous mettre un peu la pression par rapport à cette histoire de mariage parce qu'au-delà le mariage c'est pour deux personnes et ce que les deux vont vivre dans leur couple vous vous n'avez pas aidé donc laissez-les prendre le temps prendre le temps de se mettre en quelque sorte en enfer d'accord super en même temps si tu permets je vais ajouter quelque chose rapidement il y a un côté aussi qu'il ne faudrait pas négliger en tout cas essayer de relativiser un peu il y a des gens aussi qui se qui ont quand même je vais parler de cette maturité là mais je ne sais pas si c'est pas pareil ou si c'est pas un manque de responsabilité peut-être mais ne veulent pas s'engager que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes mais non je veux continuer je veux faire je veux continuer pas à faire ma belle vie je veux voilà 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 et tout ça et puis on ne prend pas vraiment le temps de s'engager en tout cas dans une relation formelle de mariage et de tout ça on se dit oh ne me mettez pas la pression laissez-moi faire les choses comme je veux c'est vrai personne ne te met la pression mais à partir du moment où tu as quand même je parlerai de cette maturité là que tu es avec une personne avec qui tu te sens bien et tout ça il faut laisser de côté les comment je vais les appeler les petits dérapages ou bien tout ça là qu'on n'a pas envie de laisser et de pouvoir s'engager quoi c'est juste ça que je voudrais aussi rappeler merci beaucoup pour le rappel et moi également je vais rappeler à nos amis téléspectateurs que cette émission est dédiée spécialement aux veuves à toutes ces dames là qui ont perdu leur mari et qui se retrouvent aujourd'hui seules et face aux enfants et aux difficultés de la famille cette émission vous est dédiée si vous nous suivez un peu partout ça c'est tout simplement que nous sommes de tout coeur avec vous pour certaines dames c'est un choix après le départ de son mari elle a décidé carrément de rester comme ça de ne plus épouser un autre homme pour faire du mal ou bien créer des isanis entre ses enfants et tout donc elles ont décidé d'être seules et pour d'autres également bon la ville leur accorde plus d'autres choix de se remarier vous êtes à l'honneur sur ce plateau dans cette émission nous vous la dédions pleinement du début jusqu'à la fin tout ce que nous ferons tout ce que nous dirons sur ce plateau vous est dédiée force et courage à vous que Dieu soit toujours avec vous que Dieu vous garde que Dieu vous donne le maximum de bien ou de bonheur possible afin que vos enfants puissent être en joie comme les enfants vivant avec papa et maman continuons l'aventure de cet après-midi et parlons également de la question que vous avez maintenant l'opportunité de nous envoyer votre message au 92-91-73-13 ou allez directement sur la page de l'équipement tel du laisser votre commentaire et ensemble on saura s'il y a un âge ou pas s'il faut choisir un âge ou décider un âge donné de se marier ou pas dites-nous au 92-91-73-13 d'une reprise qu'à une autre on parlera dans quelques instants de l'origine du sapin pourquoi un sapin pourquoi cette femme ami-sacophone fera quand même le plaisir de nous déballer tout dans son contenu après ceci de retour sur le plateau de l'équipement pour continuer avec vous nous sommes dans le forum et comme je le disais Misa Kofa est venu avec des sapins bon le sapin appartient à l'équipe mais elle est venu avec une information qui touche du doigt le sapin on va tous découvrir aujourd'hui pourquoi utiliser le sapin à la nouvelle pourquoi je ne sais pas le blanc ou cette personne qui est ici l'utilisation de ce tarpe là pourquoi dis nous alors aujourd'hui on parle bien évidemment de l'origine du sapin comme tu l'as bien souillé alors entre c'est beau mais non le sapin c'est masculin ou féminin ? c'est masculin c'est masculin et si c'était féminin sapine donc je blague les filles sont capables de le faire oh bébé achète moi une sapinouche une sapine chou tu vas faire quoi avec ça en fait ? c'est quoi ? arrête de vous attacher d'accord super 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 entre 200 et 1200 avant Jésus Christ on parlait déjà d'un arbre on parlait plutôt d'arbre les pistes arbres de l'enfantement le jour du 24 décembre puisqu'on considérait ce jour comme la renaissance du soleil on avait parlé de l'origine de la fête de Noël c'était une fête païenne et donc l'arbre a été en fait considéré comme l'arbre de la renaissance et donc les celtes avaient adopté un calendrier basé sur le cycle lunaire et donc à chaque mois lunaire était associé un arbre l'épicia fut celui du 24 décembre et pour le rite païen du soleil d'hiver qui fait donc référence toujours à la fête de Noël qui a été on va dire transposé dans la religion chrétienne alors un arbre symbole un arbre symbole de vie était décoré en fait avec des fruits des fleurs et du blé et donc en 354 l'église est instituée voilà la célébration de la laissance du Christ de 25 décembre en fait pour rivaliser avec cette fête je pense qu'on en avait déjà parlé alors initialement la célébration de Noël se résumait simplement à la messe de la nativité et donc c'est en fait saint boniface voilà saint boniface un moine évangélisateur allemand de la fin du 7e siècle voulait convaincre les bruits du germain des environs de gesmar que le chêne que j'avais donc voilà l'arbre de vie que le chêne n'avait pas n'était pas en fait un arbre sacré il en fit donc abattre un et en tombant c'est la légende qui raconte que l'arbre en tombant et écrasant tout ce qui se trouvait sur son passage à l'exception d'un jeune sapin vous voyez un tout petit peu oui donc à partir de là la légende en fait a fait son oeuvre et elle raconte que saint boniface a qualifié ce pur hasard de miracle puisque l'arbre en tombant tout ce qui était sur son passage en fait a été dévasté mais ce jeune sapin là est resté quand même en vie d'accord et donc saint boniface déclare dans sa meilleure prédication désormais nous appellerons ce table l'arbre de l'enfant jésus donc le sapin là l'arbre de l'enfant jésus et depuis en depuis on plante on plante voilà en allemagne de jeunes sapins pour célébrer en fait la naissance du christ donc avant c'était plutôt comme la juvée de l'arbre voilà on plante des sapins c'est exactement comme ça l'arbre en fait oui oui c'est un arbre en fait oui c'est un arbre donc on plante les sapins pour pour dire que c'était l'arbre de vie l'arbre de la naissance de jésus c'était un peu comme ça et donc c'est en 1738 que marie épouse de épouse de 815 roi de france aura installé sa paix de noël dans le château de versailles et donc tout va par la suite de plus en plus d'arbre de noël particulièrement en asia ce lorraine où existait déjà la tradition du sapin et donc cette tradition juste se généralise voilà après la guerre de 1870 donc tout le pays grâce même aux immigrés français qui firent largement connaître la tradition du sapin de noël même aux français et donc c'est à cette période que le pays adopta entièrement cette tradition et après guerre les travailleurs veulent associer à la ville de leur établissement donc les comités d'entreprise voient alors le jour et parmi les traditions très vite mises en place figure donc le fameux arbre de noël du comité d'entreprise et donc en fait à partir d'un certain moment que ce soit les français ou les allemands on n'a fait en fait plus à planter d'arbres faute d'espace et donc les entreprises se sont si même pourquoi ne pas en faire en bon je ne sais pas pas en jouer mais faire en fait un objet de décoration pour qu'à chaque noël en fait ceux qui ne peuvent pas pour planter les arbres peuvent eux quand même avoir les sapins en plastique et pouvoir les avoir chez eux certains même vont carrément plus loin en faisant même en plantant carrément l'arbre de sable devant leur maison et en décorant en fait avec tout ça et comme nous l'avions dit le lundi par rapport aux cadeaux et on disait que c'était l'évêque qui sillonnait la ville en partageant des nourritures c'est donc cette tradition là qu'on a associé aux sapins en mettant des cadeaux dans les sapins pour dire que c'est le père noël qui est venu la nuit pour les enfants et tout ça et moi ça me rappelle un film que j'ai vu où le petit s'est caché la nuit pour voir ses parents déposer que posaient les cadeaux au bord et puis on ne peut pas dire que c'est le père noël qui est venu la nuit et on ne peut pas dire que c'est le père noël qui est venu la nuit et ça c'est le père noël qui est venu la nuit donc si vous avez vos enfants avant de commencer à mettre les cadeaux rassurez-vous sinon le petit peu crier sur toi pourquoi c'est ça tu m'avais dit mais quand il ne voit pas le père noël il ne peut pas crier donc voilà je pense que de plus en plus d'enfants commencent à ne plus sinon le père noël existe il est juste à côté de vous il vit avec vous il vous voit raison pour laquelle on dit il faut être un sage tout au long de l'année pour bénéficier de tous ces cadeaux du père noël sinon si vous n'êtes pas sage le père noël ne viendra pas vous visitez vous à plus forte raison vous donnez des cadeaux soyez sage chez vous à la maison et surtout soyez des enfants respectueux c'est très important et comme je l'ai comme je l'ai souligné pour finir la tradition est également perpétue par les travailleurs après la guerre après la première guerre mondiale et donc même dans les entreprises je pense que la tradition est restée jusqu'à maintenant chaque entreprise pour la fête de noël organise quand même quelque chose pour les enfants des employés les rassemblent fait une très belle décoration avec le sapin la remise des cadeaux aux enfants et tout ça donc pour cette fin d'année j'espère quand même qu'on aura l'occasion de faire plaisir à tous ces enfants très important de faire plaisir aux enfants parce qu'ils en ont besoin pour ces moments là ils ont été sage tout au long de l'année c'est quand même un petit moment qu'on leur accorde pour qu'ils se sentent très bien et surtout aimé merci beaucoup pour l'information je pense que qu'à partir d'aujourd'hui on sait d'où vient ce bonhomme ouais ouais on sait maintenant tout ça c'est un miracle c'est l'arbre de vie l'arbre de la renaissance ailleurs ça c'est pas rien ça souvent parce que ça ne pousse pas sur n'importe quelle terre oui il y avait des terres où ils voient la glace et tout et puis bon ça se forme très bien je pense que c'est ce qui a poussé d'autres personnes à changer cela en boule de neige oui ça prend également la forme de noël comme ce petit tonton que j'aimerais quand même à remettre à un enfant il est mignon voyez comment il est gentil oui tu n'es pas enfant c'est une petite fille je sais que tu es une petite fille avec 32 dents ça c'est pour un enfant voilà voilà et puis j'ai des petites tablettes à jouer dans l'autre côté voilà on peut le voir tout de suite à l'écran voilà ok d'accord voilà ça se fait voir déjà voilà il y a la poupée Barbie pour ceux qui ont déjà eu leur poupée et tout merci beaucoup on continue toujours de dire un grand merci à maman Larson qui était passée sur ce plateau pour remettre des cadeaux aux enfants voilà super on continue avec l'équipement on parle dans quelques instants de bien-être et pour parler de bien-être on va lire quelques messages par rapport à notre question du jour si on peut une fois avoir la couverture à l'écran pour permettre à ceux qui viennent de prendre le train à marche de savoir ce sur quoi nous débattons pensez-vous qu'il y a un âge pour se marier ? si oui dites nous sinon dites nous également avec votre commentaire ou votre avis là dessus bonsoir le plateau de l'équipement avant oui mais maintenant les choses ont tellement évolué qu'on ne pense plus qu'au mariage mais juste au bien-être comme ma réplique ah oui dans quelques instants normalement je devais lire ce message à la fin pour annoncer ta réplique mais d'accord super un autre nous dit bonsoir le plateau de l'équipement je ne pense plus qu'il y a un âge défini mais on se barille quand on est prêt justement il y a un autre qui nous dit oui je pense qu'il y a un âge parce que quand tu prends de l'âge tu deviens vieux ou vieille et normalement la personne que tu dois épouser tu peux le rater bon c'est possible aussi si on rentre dans les statistiques et surtout certaines réalités tu as un peu raison mais quand on y va un peu avec ce que nous vivons aujourd'hui au quotidien quelque part bon on peut retrouver sa personne la personne adéquate à tout moment comme elle l'a dit mais là c'est content il y a des choux maladies qui se marient aujourd'hui oui tu peux marier tu peux avoir 50 ans épousés que ce soit du côté des femmes ou des hommes je ne vais pas te choquer mais je vais souligner quelque chose je vais déposer la boulada parce que ce que je veux dire c'est important quand on prend les hommes et les femmes quand l'âge avance la femme a moins du sens de se remarier ou de se marier que l'homme selon certaines réalités parce que déjà à 50 ans il faut avoir un certain niveau financier niveau je sais je sais ce que je la regarde avant de parler parce que déjà quand tu as c'est content et que peut-être à ceux qui tournent autour de son entre en 8 39 il ya un problème il ya quoi que la société commence déjà par te poser des questions toi même tu commences par te poser des questions mais quand tu as tu es en maison c'est tout tout peut être permis quand on prend un homme peut-être c'est content s'il veut faire sa vie il peut le faire facilement sans tout soit qu'on lui pose une question c'est pas trop rapide pour les hommes mais chez les femmes c'est un peu complexe je sais que tu vas parler mais pas rapidement avant qu'on ne puisse continuer tout ça en fait c'est là où je voulais revenir tout ça en fait c'est des conditionnements que la société a mis en nous c'est ce que je dis nous vivons dans une société c'est ce que je dis tu vois pas pourquoi en fait si j'ai 40 ans si j'ai 40 ans je veux pas épouser un jeune de 30 ans je veux épouser un jeune de 35 ans pour le moment c'est 40 ans c'est parce qu'on l'a appris comme ça ailleurs ça se fait il y a les dames qui épousent et ça marche super bien il n'y a pas de problème et c'est parce que tu es sûre que ça marche bien oui ça marche bien jusqu'ici ça marche ça marche bien tu es sûre oui ça marche sur 10 couples où la femme a plus de peut-être disons que l'homme il y a toujours un problème en fait le problème attendez d'abord je ne refuse pas bon au vu au sud des gens tout va bien mais à l'intérieur oui le problème en fait à quel niveau c'est ce que moi je comprends du moment du moment où l'homme a eu son éducation sachant très bien que je suis le père de la famille je suis tel 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 je suis tel 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 et la femme également sait que je dois être tel 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 mais quand la femme se met dans cette posture de je suis plus âgé que toi j'étais tel tel que toi et parce qu'elle se dit que bon toi peut être que tu es mon petit frère et c'est juste à Paris je suis que ça en fait que je mets dans le constat C'est ce que je dis. Au début, vous allez vous dire... Oui, mais ça, ce n'est pas l'âge qui délivre. Au début, on va se comprendre, mais à un moment donné, quand on commence à vivre ensemble, il y a les caractères qui commencent à faire surface. Qu'on ne peut pas supporter. Et là, on commence à se poser des questions. Je ne refuse pas, mais juste que tu ne veux pas accepter que la société aujourd'hui... Justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter ce conditionnement-là. On peut épouser, en fait, on peut épouser tout le monde à n'importe quel âge. Si j'ai 40 ans et que je vois que je suis avec un homme de 30 ans qui me plaît bien, avec qui je peux faire ma vie, on y va, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi l'âge devrait être une barrière. De l'autre côté, quand on va épouser une fille de 25 ans, le problème ne se pose pas. Pas que le problème ne se pose pas. C'est-à-dire qu'on camoufle fait une situation qui ne devait pas être là. C'est quand tu as 20 ans, c'est ton enfant, c'est ta fille, on est d'accord. Là, la loi ne le permet pas. Tu vois, on peut mettre les gens. Non, c'est la loi qui permet à partir de... Non, ok, d'accord, d'accord. C'est quand c'est bien. C'est bien. Déjà, une mineure. Ce n'est pas une mineure. Quand je épouse. Tu vois, on peut... Moi, je parle dans ce sens où aujourd'hui, l'on fait face à deux familles pour répondre à certains nombres de questions vis-à-vis de l'âge de la femme. C'est tout ça, en fait, que... Je ne dis que toi et moi, on me disons la même chose. Je ne refuse. C'est tout ça, en fait, que je mets dans le conditionnement. C'est tout ça, moi, je mets dans le conditionnement. Ils ne vont pas avoir de barrière d'âge pour, en fait, épouser celui ou bien la personne qui me plaît. C'est tout, en fait. D'accord. Si c'est autre chose de problème, je comprendrais. Mais dire que parce que tu es, tu es, tu es... Est-ce qu'on est en conflit, non ? Non, on est encore en conflit. Non, on est en conflit plus que toi. Le fait que tu sois chef de famille n'est pas conditionné avec ton âge. Il faudrait aussi qu'on casse ça dans la tête de tout le monde. Que tu sois homme ou que tu sois enfant. Quand on dit, en fait, que tu es le chef de famille, ça n'a rien à... Je suis désolée, mais ça n'a rien à voir avec ton âge. D'ailleurs, on dit que quoi ? Mais pourquoi ça devrait te poser problème alors si je pose un plus moins âgé que toi ? Ça, c'est toi. Et c'est ce que je dis, qu'il faudrait que les gens arrivent à casser ça dans leur tête. Près de son point. Il faudrait que les femmes d'âge avancé arrivent à casser cela dans leur tête. Dis-le comme ça, ça veut dire. Les femmes de plus âgés veulent épouser des hommes moins âgés. Mais est-ce qu'ils sont prêts ? C'est là la question. Ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas, ils se disent que... Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas manqué de respect. Mais... Ça, c'est normal. C'est... Moi, je connais des gens où le... Moi, je connais des couples africains où le mari est plus âgé que la... Non, la femme est plus âgée que le mari. Mais il n'y a pas de problème. Chacun en fait connaît sa place, quoi. D'accord. Tout simplement. D'accord. Comme l'aurait dit quelqu'un, quand vous êtes plus âgé et que vous continuez d'être plus âgé, vous devenez très usagé et qu'on ne peut pas plus vous utiliser. C'est l'histoire. Bon, ok, d'accord. C'était une parenthèse. Je ne pense pas que là, je peux freiner au mariage. Ça dépend des deux et de leur idéologie sur le mariage. Sinon, il y a deux personnes veuves qui se sont retrouvées et ont fait un très bon problème. Oui. Moi, j'en connais. Moi aussi. Oui. Moi aussi. Ils ont fait leur vie chacun de son côté après quand ils se sont retrouvés. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Oui. On passe du mariage entre deux personnes jeunes qui n'ont jamais eu de vie avant. C'est-à-dire deux personnes, une vieille et un jeune. Dans les deux sens également, peut-être c'est l'homme qui est plus âgé, 60 ans, qui veut prendre pour épouse une fille de 27 ans, 30 ans. Une fille ou bien une femme qui a déjà 30 ans et qui n'est pas en cours. On n'a pas déjà eu des enfants. On est d'accord que ça causera fort si on a des problèmes. Tu es qui? On ferme rapidement cette phrase. Quand on va commencer sur le débat, ça ne va pas terminer sur le plateau. On continue toujours avec vous. Dans quelques instants, on parlera bien-être. Tout ce qu'il faut pour augmenter votre beauté parce que vous êtes tout beau, toute belle à la maison. Il faut encore avoir des astuces pour augmenter votre beauté. On prend le jingle, bien-être et puis on revient juste derrière. Pour résumer un peu, on connaît quand même des couples qui se sont mariés à quelqu'un plus âgé que l'autre et ça ne cause pas de problème. Mais on parle également de ces faits de société aujourd'hui qui causent problème à d'autres personnes. Surtout au côté de la famille de l'homme ou le côté de la famille de la femme ou qui incriminent ces personnes-là. Qui font un choix que la société, je dirais, n'accepte pas jusqu'à présent. Nous sommes bien sûr dans bien-être. Parlons de beauté avec Miss Rachel qui nous a fait l'honneur de revenir avec des verts qui augmentent sa beauté, change un peu son expression faciale, le sourire qui va avec. Je me dis qu'elle a déjà utilisé ou essayé l'astuce à la maison avant de venir sur le plateau. Si je ne me trompe pas. L'astuce avec des nez. Aujourd'hui, on parle évidemment des astuces et aujourd'hui, on va découvrir l'un des secrets de beauté de l'Asie. On va donc découvrir un savon à base de, ou un gommage plutôt, à base de riz et de l'huile de coco. Le riz ? Oui. Le riz comme au moment, le riz branche, quasiment appelé Ouassava Saint-Germain. Ah d'accord, d'accord, super. Il faut préciser, au moment, il va être une... Mais peu importe le genre de riz que vous allez utiliser. Et l'huile de coco ? L'huile de coco, c'est Yovonemi. D'accord, super, voilà, super. C'est ce que moi je voulais. Yovonemi et puis voilà, mon loup quoi. Donc, le mélange des deux, on saura tout de suite. Allons-y. Mais on va vous faire lier, lier, manger. À même temps. Sauf que c'est une petite quantité que vous allez utiliser. D'accord, parlons-y s'il te plaît. Le gommage, voilà. C'est très important de se faire beau ou de se faire plus belle pour recevoir le petit Jésus. Oui, c'est important. Moi, je ne traite pas que les... Je ne traite pas une talée. Et bien, 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 bien. Non, parce que Dieu vient de découvrir des visages qui ne sont pas à l'image de son père. Exactement, je suis d'accord. Comme tout le monde. D'accord, on continue s'il te plaît. Et pour être plus sérieuse, les imperfections sur la peau peuvent produire des complexes importants. On a des combattues? Oui, on a des combattues. D'accord. Voilà. C'est très important de se faire belle. On en parlait notamment de ça. Et pour être plus sérieuse, les imperfections sur la peau peuvent produire des complexes importants pour tout le monde. Des tâches, des cicatrices, des intolérances au soleil ou juste le vieillissement des cellules. Et bien, d'autres peuvent devenir de sérieux problèmes. Nombreux sont les industries cosmétiques qui proposent leurs produits pour y remédier. Jusqu'ils sont ou les reproduisent et ne produisent pas toujours les effets espérés. De plus, certains peuvent provoquer des réactions allergiques vu que l'on ne connaît pas totalement leurs composants. Les éléments nécessaires pour notre remède miracle sont bien évidemment de l'huile, de coco comme on l'avait précisé, 250 ml d'eau, 20-200 g de riz, peu importe. Une cuillère à soupe de l'huile d'olive, une cuillère à soupe de l'huile de coco. Pour la préparation, premièrement, il faut mettre le riz à cuir dans l'eau pendant 12 minutes. Une fois prête, il faut laisser refroidir. Au-delà, à l'aide d'un bol, vous allez associer l'huile d'olive et l'huile de coco avant d'ajouter le riz refroidi. Ce mélange sera ensuite frappé avec un fouet avant d'envoyer la base de savon liquide que vous pouvez trouver dans les zones cosmétiques, je veux dire, à la pharmacie, j'en doute, non? Dans les coins où on va quand même les produits cosmétiques, vous pouvez en trouver. Le mélange est maintenant prêt et sera utilisé comme un savon de douche pour remédier à toute imperfession. Son application se fera tous les matins et soirs avant d'aller dormir. Malgré le fait que ce soit un produit naturel, il est important de toujours faire attention. De ce fait, avant de l'utiliser, il faut d'abord le tester sur une partie de votre corps pour vérifier la présence de réactions chimiques. Alors, pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser comme un savon, ou parce qu'ils n'ont pas trouvé de savon liquide, vous pouvez généralement le faire comme un masque que vous allez appliquer bien avant de le reprendre. Non, 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 faites le mélange avec du riz et l'huile de coco et de l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, tout le monde connaît, c'est pour cela que je n'ai pas précisé. Ah oui. Voilà, donc l'astuce qu'il faut. J'en faut le riz à... Enfin, moi, j'ai utilisé une astuce où je mettais en fait le riz en poudre. Oui, ça veut dire, et puis je mélange avec parfois l'huile de coco et l'huile d'olive pour faire... Mais c'est un peu agressif par rapport à la peau. Oui, en poudre ? Oui, en poudre. Quand je... comment dis ça ? Jamais, non, moulin, en poudre ou même... Enfin, enfin, je vais dire. Non, oui, regarde, quand on fait un peu agressif. Il y a donc des casques qui piquent, c'est plus... Non, 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 ça c'est... On peut revenir quand même au plateau. On a fini avec les images en poudre. Oui, on y va, oui, on y va. D'accord. Voilà, il y a d'autres qui utilisent directement le riz pilé et mélangent avec l'huile de coco et appliquent directement sur la peau. Mais avec les expériences qu'on a eues, ça a... C'est vraiment agressif, moi, je ne conseille pas ça. Le mieux, c'est de l'utiliser le sucre grand directement sur la peau. C'est agressif. Le mieux, c'est de l'utiliser pour... en poudre. Et là, moi, je me dis que c'est mieux. C'est mieux. Oui, vous l'appliquez avant d'aller se toucher. Pour s'agiter votre peau que vous pouvez trouver dans les zones cosmétiques. Et vous l'appliquez directement, comme on savait, vous n'avez plus besoin de l'utiliser avant d'aller dans la touche. Mais vous allez l'utiliser à la même fois quand vous êtes dans la touche. Voilà, bonne expérience à vous. Et dites-nous si vous avez aimé ou si c'est quelque chose à changer sur vous. Après l'utilisation, on se retrouve le vendredi. Pointe-vous, portez-vous bien. Super. Vous allez retrouver Miss Rachel le vendredi pour notre numéro. Ne vous posez pas trop de questions. Essayez seulement et dites-nous les résultats sur la page de l'équivalent TV2. Dites-nous si vous avez aimé ou pas. Tu as aussi tu as utilisé le riz. C'est oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu as ajouté l'huile là-dessus ? D'accord. Et ça te donnait quoi ? C'est très bon. D'accord, super. Moi, j'ai fait avec du savon, j'ai ajouté une chose, un mélange. Le riz. En tout cas, le riz, c'est très bon. C'est très bon pour la peau. En poudre, de bienfait, que ce soit sur la peau, sur les chauves. Oui. Ça a beaucoup de biais. Je confirme. D'accord, super. On a déjà eu une confirmation. On attend également vos avis par rapport à l'essai. Parce que comme le dit Madame Assy, c'est l'essayage qui fait l'habillement. Donc, c'est l'essayage de l'astuce qui fera de vous une personne plus belle qu'avant. Merci beaucoup. On prend une pause musicale. Il s'appelle tout simplement. J'oublie un peu son nom d'artiste, mais c'est un artiste très, très talentueux. Salomon nous a fait honneur de passer sur ce plateau. Il a dit qu'il reviendra ou qu'il reviendra pour continuer. Il nous chante une très belle chanson que je vous laisse découvrir. On revient juste derrière pour continuer avec vous. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir, bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là quelque part n'ont pas encore et en l'air les marines sont suspendues à l'est je pense que c'est pas encore ça non 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 je les classement voyais comme il le fait mais maintenant ils le font ils le font même temps c'est juste ici tu l'as déplacé beaucoup de personnes tu déplace toute la mer ton mariage et quand tu as l'argent c'est facile tu déplace le mail à jeun le sou à jeunesse non je blague mais c'est juste à aller à l'information pour savoir si vous pouvez déplacer le maire pour venir peut-être dans votre village pour faire votre mariage au champ il n'y a pas de problème ça dépend de moi oui j'ai pas sûr d'une manière traditionnelle on cultive la terre la règle et puis voilà ça passe bon soir c'est ce qu'avec la valeur toujours ok 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 d'accord je vais lire bon c'est ce qu'avec la valeur pour la question enquête je ne dirai juste non parce que on peut se marier à tout moment ça dépend de la personne qu'on croise je suis sûr que c'est ce que la personne a dit oui il y avait ok 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 je connais pas il choisit d'accord un message un message de la part d'un d'un téléspectateur qui commence déjà pas féliciter une sac enfin bonsoir hier dans noël magique tata a dit que nous aurons les cadeaux le 25 à la tv2 j'aimerais savoir où se trouve la tv2 la tv2 se trouve à côté de la brasserie ou soit en face de le camp voilà voilà si vous arrivez au niveau du total en même temps demandez à n'importe qui on va vous montrer la tv2 ou soit à arrêter vos niveaux du bar savoureuse hôtel savoureuse hôtel école savoureuse voilà et demander la tv2 on va vous montrer c'est très simple si vous venez de la ville c'est à dire de gta vous dépassez un peu la brasserie vous verrez la tv2 à votre gauche si vous venez de tomber vous venez de la étude compé vous venez de zongo voilà vous dépassez un peu total voilà ou à vous dépassez le bar à tous vos stars juste après à votre droite vous prenez le premier vent vous verrez la tv2 et ce que j'ai été plus précisément et il ne peut te voter le bonheur voilà il va finir si vous avez vu dans le coin il y a des aides-mands là-bas vous pouvez demander bon ils sont pas trop nombreux quand même il peut vous montrer je salue tous les aides membres qui sont en train de nous suivre actuellement merci beaucoup pour le grand brûlant que vous faites parmi vous il y a des personnes qui sont non qualifiées mais qui le font pour faute à d'offres de travail à l'emploi voilà d'emploi qui quatre avec leurs diplômes et tout félicitations à vous beaucoup de courage à vous moi je dis je dis toujours respecter les aides membres parce qu'ils sont pas n'importe qui on continue sur le plateau de l'équivalent bonsoir la famille je vous aime et je vous adore je continue toujours pas vous aimez l'eau nous aussi et un gros comme ça on continue l'inventure de cet après midi dans quelques instants nous rentrerons dans la base des informations liées aux actualités de nos artistes et des événements à venir on apprend le jingle très rapidement de digital et puis on revient juste derrière pour partager avec vous toutes ces informations voilà je disais on n'appelait pas super voilà c'est bon bon c'est parce que la personne a envoyé un message lié à noël magique il se dit bien tiens faille que je n'appelais pas n'appelais pas super nous sommes dans le digital et dans cette partie on partage avec vous des actualités des artistes surtout pour la culture togolaise et la culture d'un peu partout on va commencer avec l'affiche à l'écran la composité de notre régisseur réussir ou réussir il n'y a pas de choix pour ces deux artistes l'issue 10 lmb également son ami à bill presse collaboration pour vous faire un grand plaisir aller sur la page de ces stars là et voilà continuez par télécharger leur oeuvre écouté on continue sur le plateau de l'équivalent voilà avec la prochaine image à l'écran on parle et bien sûr des touffades les fils du vent récemment on nous a fait écho d'une quelconque séparation entre mastagas et barabas et ensuite on avait vu mastagas seul sur la scène de mistogo et voilà les spéculations ont toujours continué les gens disaient voilà c'est c'est la confirmation il n'est pas là et tout et tout et après on a eu l'info comme s'il était parti pour recevoir le prix de meilleurs artistes francophones ou afrimans de cette année bon cela reste encore à vérifier sur la page et tout et puis on a le teaser de hola j'espère avoir passé cette vidéo la démo dans cette émission sur ce plateau on a sera disponible le 17 décembre 2021 c'est à dire le vendredi prochain on va danser moi je sais on va encore danser moi j'ai adoré pour cette année c'est le teaser c'est la fiche que j'ai beaucoup plus apprécié à la séparation de mistogo non l'information était là avant la prestation et c'est la manière dont le présentateur des années non non il ya très longtemps bon en tout cas plusieurs fois barabas était absent mais c'est toujours une situation bon ça dépend de la présentation et tout donc je te dis que ça a pris un peu de soucis derrière bon peut-être c'est pour qu'il a dit il a dit il a dit il est tout fait avant avant de dire voilà c'est dans ce c'était barbasse on allait dire également c'est dans ce que c'est pour mettre un peu de l'autre dans la tête des gens pour ne pas le frustrer parce que quand on dit tout forme c'est par avance et plus mastodas là si c'est martin d'être seul qui monte sur la scène faudrait préciser que c'est mastodas seul qui vient avec ses danseurs tu vas on peut donc à lui n'était courir voilà monsieur il avait pas toujours voilà monsieur patrick amenda qu'on salue au passage sur ce plateau un grand temps voilà depuis plus de 25 ans 10 ans 26 ans il continue toujours de mettre bien les les spectateurs qui viennent souvent pour assister à l'élection mistogo on continue avec des affiches la couverture sur ce plateau on parle d'une autre collaboration raoul blanc featuring c'est le et doit mais là disponible à partir du 7 du 7 également voilà le vendredi prochain 17 décembre 2021 et doit mais la collaboration raoul le plan et c'est l'eau qui a également insisté hier à la conférence de presse de lancement de la 7e édition de heroes 225 qu'il n'est pas un artiste à découvert qu'il est artiste qu'on fait oui dans la découverte catégorie découverte moi je pense que le le staff va avoir cela parce qu'il a été à son inquiétude il a posé cela on continue toujours sur le plateau de l'équivalent je vous dis les amis on va parler bien sûr de notre barbie notre sens à qui revient avec un épée le goût de guerre c'est un acquis à ces dernières sorties avec car kiko a fait beaucoup parler voilà et tout elle nous présente maintenant son épée qui sera disponible à partir du 7 janvier prochain je vous annonce comme ça que l'album également se prépare non on reste sur 16 à plus il vous plaît son album également se prépare et pour très bientôt vous aurez le contenu voilà pour ce son épée il n'y a pas de collaboration c'est une manière pour elle à deux d'être beaucoup plus proche de ses fans d'offrir de la joie à ses fans et tout avec des titres que vous allez beaucoup apprécier 16 à force à toi l'album sortira très très bientôt le goût de guerre parce que c'est moi quoi là là la garde de nommer la barbie de nommer tout ce qu'il y a avec votre coeur félicitations à toute son équipe toutes ces personnes là qui travaillent derrière cette grande star la félicitations voilà on dit dans la fia c'est pas pour elle c'est pour un zaga bambou donc c'est la notion c'est pour qu'elle donc félicitations à la c'est la nation et bon boulot à vous quand il est toujours de pousser très fort un autre barbie et puis voilà quoi on va écouter l'ep à partir de du 7 janvier 2022 continuons sur le plateau de l'équivalent je l'avais parlé l'autre fois on parle ma chanson coeur voilà édition 2 qui à partir du 15 ou 25 décembre prochain c'est vraiment spécial du 128 vous avez écouté des musiques gospel qui vous ont beaucoup plu qui vous ont donné la charge de pôle qui vont rappeler que dieu existe vraiment et tout ce qui va avec donc c'est à partir du 15 donc déjà le 15 à partir d'aujourd'hui et c'est parti pour le 25 le jour de la noël super continuons toujours sur ce même plateau voilà mais c'est fini pour les images je vous annonce comme ça que sur ce plateau on aura ce grand artiste là un jeune artiste qui fait la très très bonne musique également qui passera sur ce plateau pour le lancement officiel de sa nouvelle la chanson il s'appelle skid voilà il sera des nôtres bientôt cette vidéo c'est juste le teaser moi j'ai apprécié bien sûr qui fait la sonorité tout ce qui va avec sous cette production accompagné par un didier un très bon didier puissant de la diaspora que je salue au passage sur ce plateau on va écouter on va voir un peu le teaser et puis on revient juste derrière pour les commentaires les coups j'ai apprécié bien le ventredi sera sur ce plateau pour le lancement officiel parce que la vidéo sera disponible également le 17 à partir de 18 heures mais nous on fera quand même le plaisir de l'avoir sur ce plateau pour qu'il nous lance officiellement et qui nous explique un peu le contenu de cette nouvelle sortie merci beaucoup à son équipe merci également à bethel qui accompagne cette star cette petite petite pépite plutôt voilà tout ce monde de la musique togolaise merci beaucoup voilà j'ai fini par le dire pépite de la musique togolaise merci beaucoup à la régie merci beaucoup à toutes ces personnes qui continuent toujours de soutenir la musique togolaise on va continuer très rapidement je voulais annoncer que marcel a fait le tour de la ville il a sillonné un peu partout il a eu une question que je vais vous poser sur ce même plateau quel est le plus beau cadeau qu'on t'a offert à une noël que tu n'as pas oublié que tu n'oublieras jamais dans la visite le plus beau cadeau pour acheter ce plateau c'est habit et puis chaussures quel était le plus beau cadeau qu'on t'a offert à la noël bon j'ai toujours eu des cadeaux de la part des parents et qu'est-ce que tu as marqué l'année puis non mais l'année passée mais pas si j'ai vu mon beau frère ah ouais c'est enfin le mari de ma soeur enfin il m'a offert un pain et une enveloppe ça m'a vraiment touché enfin je ne m'y attendais pas du tout c'était ça l'avoir dit le beau des beaux c'est dans cette situation c'est un peu le beau des beaux c'est qu'il y ait pas l'eau c'est et puis il n'aimou le gars plus là c'est pas eux d'accord merci mon frère voilà de moussa comme ça il m'écoutait 25 n'est pas loin il fallait nous dire que tu voulais anticiper sur une demande qui t'as dit qu'il le fera c'est que d'accord super que le bon des beaux puissent revenir avec des cas pourquoi pas avec des phrases je te souhaite à une très belle moto voilà une grosse moto que tu as utilisé voilà bon il était qu'il était beau il continue d'être le plus bon bon voilà c'est un peu autour de cette question que notre ami marcel l'agro du coeur également sur ce projet dans la rue il s'est quand même de poser des questions aux passants et tout mais il y a des réponses là dedans je vous laisse découvrir bonsoir l'équivalent dans la rue aujourd'hui de savoir quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu lors d'une fête de nouvel si vous moi bonsoir bonsoir dites nous quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu lors d'une fête de nouvel en fait je sais pas trop quoi vous dire parce que je suis un musulman vous voyez chez nous on ne fait pas la noël donc c'est 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 la religion qui vit ça comme ça je sais pas trop quoi vous dire d'accord merci si tu me rappelles bien tu peux dire que c'est un préservatif non c'est une cousine un jouet un jouet quel genre de jouet une voiturette voiture et quand j'étais petit moi à noël j'étais là comme ça et tout la vie elle vient et puis me fait un bisou là c'est le plus beau cadeau que tu as reçu tu comprends déjà content quoi voilà le dernier intervenant nous a donné un peu de sourire lui son plus beau cadeau c'était le bisou qu'elle a la vie est venu et puis l'a fait bisou comme ça non cette partition peu peu plus la remarque ça serait très intéressant et puis on remercie également toutes ces personnes on peut revoir la dernière partie le côté bisou là voyez également l'ami musulman qui dit bon lui il n'y a pas de cadeau donc voilà pour les musulmans il n'y a pas de cadeau sinon oui ne faites pas et tout donc voilà on peut on continue toujours sur le plateau de l'équivalent on passe maintenant à la dernière partie de l'équivalent surtout extra où on va souhaiter on les anniversaire et puis on va diffuser quelques vidéos conscientisant qu'avec un autre ami près de les slameurs qui nous fait honneur de revenir sur ce plateau pour nous conscientiser avec ses slams jingle extra et puis on revient juste derrière et sera dans l'extra je vais anniversaire tu ne souffle pas une bougie de plus reste tranquille merci beaucoup je vais me laisser à tout le monde oui ta mère souffle une bougie de plus aujourd'hui c'était hier c'était hier d'accord ok d'accord on va on va souhaiter un jean vaisseller à maman tu aimerais que je l'appelle ou que je fasse quoi c'est à tout choisir de l'appeler d'appeler maman sur le plateau d'accord et où je suis non d'accord je vais appeler maman avant d'appeler maman je vais une fois encore demander à amédor merci beaucoup pour tout ce que tu fais merci de continuer toujours de nous accompagner merci important partenariat pour ton grand coeur et est-ce qu'on peut faire des ovations pour amédor s'il vous plaît c'est un monsieur qui a accepté tout de suite pour cette collaboration et voilà vous avez le décor qui est bien fait tout ce que vous trouvez sur ce plateau en partie en grande partie c'est ces oeuvres ce sont ces oeuvres et tout et on n'a pas payé trop et il a décidé quand même de nous faire ça comme ça repris amis amis normalement s'ils devaient nous facturer c'est pas ça mais c'est juste pour faire comprendre les spectateurs comment il a pris la jambe il n'a pas plus fort on va y aller avec la couverture des les adversaires ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui ils sont un peu nombreux commençant par là non on vient avec la première la première image la première image d'abord si on peut avoir la première image d'accord super ça soit la première on va profiter pour appeler non normalement non c'est pas elle d'accord super cela on va appeler avant d'appeler la maman de miss rachel pourquoi parce qu'une personne vous a comptative depuis le gabon pour qu'on puisse souhaiter 11 anniversaire à cette grande dame là qui est que vous voyez à l'écran elle est magnifique voilà super c'est la maman de rachel non 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 c'est pas le moment de rachel bien en attendant on profite pour la souhaité prospérité longévité la joie la paix le bonheur et tout ce qu'il a avec je vais allumer cela peut qu'on puisse bien écouter oui à l'eau oui comment vous allez très bien merci d'accord je vais bien également actuellement vous êtes en direct sur le plateau de l'équivalent sur la tv 2 lui c'est pour vous souhaiter un joyeux anniversaire de la part d'une personne vivante au gabon elle passe par cette émission pour vous souhaiter santé prospérité longévité la paix la joie le bonheur d'accord là vous avez informé là vous êtes d'accord elle est la seule amie la meilleure amie au gabon pour vous d'accord là c'est bien c'est bien super la merci beaucoup à joanna merci également à vous on continue toujours par les souhaits pour vous souhaiter beaucoup d'argent beaucoup de la voix d'une fille sur ce plateau comme si c'était la voix de joanna pour vous chanter un sacofa bon et là elle a une voix c'est qu'un pour cent belle mais voilà mais on va le faire comme ça d'accord je vous écoute alors d'accord toi c'est seulement joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire merci merci c'est très gentil je vous en prie merci merci à vous super à partir d'aujourd'hui commencez par suivre la tv2 et à tous les lundis mercredis vendredi à partir de 13h30 nous serons en direct à vous fait plaisir merci beaucoup d'accord bonne suite merci beaucoup à ma chérie joanna d'avoir pensé à moi ah d'accord super super ok bonne suite ça fait plaisir de savoir qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent depuis le gabon la côte d'ivoire le cameroun parce que nous sommes suivis sur les réseaux sociaux voilà super on va y aller avec la paix sur ce même plateau on va appeler la maman de miss rachel dans quelques instants qui a soufflé une bougie de plus hier spécialement pour elle on va faire sinon si c'était quelqu'un d'autre on revient pas derrière la maman de rachel comment tu l'appelles souvent quel est le petit nom que j'ai de maman ou un mamie super d'accord bon je vais l'appeler d'ajan mais nous sommes en train d'appeler la maman de rachel sur le plateau de l'équipe elle a décroché et on va souhaiter à la maman oui elle est au marché d'accord en attendant je souhaite également je vous anniversaire à javier j'ai mon petit frère également qui se fait une bougie de plus aujourd'hui vous aviez voilà c'est lui à l'écran on peut rapidement voilà il est tout mignon très sage c'est mon petit frère à moi bon c'est cela de l'équipe qui l'aura la question bon comme ça il a qu'il a qu'il a arrêtez de mettre ça dans ma tête il est beau à sa manière je suis beau à ma manière il est mineur oui il est mineur il est mineur bon comme ça qu'on va peut épouser un homme qui sort moins âgé qu'un bruit il est extrêmement intelligent très très intelligent d'accord je vais l'attendre quelqu'un qui sort avec en 17 le moyenne pour la terminale félicitations javier je vais me serre tu sais combien je t'aime je t'aime beaucoup continue toujours des traçages je passerai à la maison et on verra la suite voilà merci beaucoup il vient à trappe bien ses poches d'accord d'accord c'est ton grand frère ok d'accord super on continue je lance une fois encore la maman c'est toi qui décide on lance une fois une dernière fois pour la maman de rachel sur le plateau de l'équivalent parce qu'elle suit également cette émission on ne pourrait pas souhaiter un jade anniversaire à d'autres personnes et oublier la maman qui nous envoie quand même des messages sur le direct voilà parfois il me dit je vous suis le seul qui le dit souvent mon fils prend celle de ma fille et il prend bien sûr de toi je suis pas super je suis désolé je suis désolé super je voulais lancer que sur ce même plateau nous aurons dans quelques instants la vidéo de notre très cher ami prédocratie qui a décidé quand même de nous soutenir de soutenir la jeunesse à travers ses vidéos cela on va regarder cela avec un thème très très percutant qui touche un peu les enfants on regarde cette vidéo tu reviens juste derrière c'est la prédocratie un enfant ça naît ça grandit même s'il est fort dans sa tête comme gandhi ses rêves il pourra pas les accomplir s'il ya personne pour le soutenir il y aura que la rue pour le recueillir on a tous eu un rêve dans l'enfance pour certains s'est allé vivre en france d'autres voulaient devenir footballeur ou tout simplement un homme de valeur certains enfants n'ont pas eu la vie facile dès le bas âge je vous assure c'est tout un bazar à midi quand les gens pensent aux cuisses de poulet lui cherche une poubelle à dépouiller quand ses camarades ont le ventre plein que c'est l'heure de la sieste lui prie la dame taïmolou pour laver ses assiettes aucun accès à l'électricité il se contentera du lampadaire du quartier avec un mental résistant il a tout donné mais l'école il a fini par abandonner et la loi des qui devions ou privé pelle et n'avait pas tout mais toi joe inoubée goutti apia ma tombe et on n'a t'a joué bon à maman mais si baignan qu'elle trice histoire qu'elle pire cauchemar banditisme arrogance délinquance foule c'est tout ce qui lui reste voilà comment il a fini en fin de rue rien à manger pas d'endroit pour se coucher me demande même pas s'il arrive à se doucher cette jeune fille ne se sent plus en sécurité des objets en vente sur la tête mais personne pour en acheter si ce n'est que des pervers pour la traguer ou sexuellement en abuser si vous ne lui offrez pas une autre option c'est une obligation elle va finir dans la prostitution je vous l'ai dit un enfant ça naît ça grandit même s'il est fort dans sa tête comme gandhi ses rêves il pourra pas les accomplir s'il ya personne pour le soutenir il n'y aura que la rue pour le recueillir je vous le dis s'il ya personne pour le soutenir il n'y aura que la rue pour le recueillir c'est la prédocratie voilà un peu vous allez retrouver notre avis la beurre à travers cette vidéo dans l'équivalent tous les lundi mercredi et vendredi avec des thèmes bien définis et spécifiques à lui félicitations à toi prédocratie un slameur très fort voilà très 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 talentueux avec ses rimes sévères ces mots qui touchent aujourd'hui il a juste décidé quand même de de faire appel à nos parents pour qu'ils puissent veiller sur les enfants c'est très important prédo tu sais combien de fois je t'aime je t'adore beaucoup force à toi sinon à partir de vendredi lundi mercredi il sera dans l'équivalent avec ses vidéos quand on écoutait quand on suivait prédo maman avait appelé tu vois j'ai une appelé pour voir qui appelle donc on va l'attesté maman décroche décroche maman maman décroche donc quand elle appelle au téléphone allo bonsoir bonsoir madame comment vous allez je vous appelle de la part de votre fille qui dans le moment devait commencer ont travaillé avec nous mais on appelle ça ne marche pas donc elle avait mis au bas de de ce dossier personne à prévenir donc on a retrouvé votre numéro et on aimerait demander si elle a d'autres numéro à part santé de celle ci vous pouvez nous donner ce numéro rapidement c'est un peu svelte elle est un peu de temps clair je pense que son nom c'est rachel voilà oui oui elle travaille également là bas mais on aurait quand même l'embauché quelque part elle ne reprend pas oui oui on ne reprend pas pour le moment elle a d'autres numéros à part c'est le togocel non c'est le togocel bon qu'est ce qu'on peut faire tout de suite là pour entrer en contact avec elle parce que la personne qui doit signer le bon doit repartir ce soir vous êtes à la télé comme ça parce que je vous appelle en direct de l'émission l'équipe pour vous souhaiter un joyeux anniversaire moment joyeux anniversaire c'est escadé la valeur exactement nous sommes en émission c'était une petite partie elle a jugé bon quand vous souhaitez un joyeux anniversaire dans cette émission sur ce plateau parce qu'hier c'était votre jour mais nous souhaitons santé et prospérité longévité merci pour tout ce que vous faites dans la vie de ces belles dames là merci que dieu soit toujours avec vous amén 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 moi je vous appelle d'ajan ça vous va oui je m'appelle d'ajan voilà avec plaisir une fois encore jeune anniversaire maman merci 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 et coucou spécial à Mathieu à côté et puis non oh présent toi je suis quelque part je suis d'accord ça marche d'accord merci beaucoup là on se dit bonne suite je vous en prie ben tu vois comment la maman elle est cohérente non j'adore cette dame en fait elle est cohérente et c'est que quand c'est pour l'enfant il faut faire si il faut faire ça il donne des directives en même temps non j'apprécie ta maman je vais laisser un moment sur le plateau de l'équivalent maman moi je vous adore je vous aime comme ma maman moi maman viendra manger ça le présent voilà c'est important c'est important d'accord d'accord donc rachète et prépare la fête super 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 des messages on va lire quelques gens d'abord avant de libérer l'antenne dans quelques instants bonsoir le plateau de l'équivalent merci beaucoup à vous pour ce que vous faites l'eau j'adore votre émission je ne sais pas pourquoi bon j'ai une émission là c'est pour vous on le fait donc à la tête de l'animateur bonsoir le plateau de l'équivalent je vais comme si j'ai pas écouté parce qu'il y a vos différentes moments qui sont en train de suivre l'émission je risque d'aller très loin bonsoir le plateau de l'équivalent bonsoir le plateau de l'équivalent bonsoir le plateau de l'équivalent pour la question ça dépend de la personne à laquelle vous faites face l'eau si elle est immature ça dépend de vous c'est à vous de savoir comment gérer cette situation si elle est plus âgée que vous je vous suis depuis baguida merci les gens de baguida reviennent toujours merci beaucoup pour ce tableau on salue également nos amis de agwe gapoto nos amis de agwe kakaveli achanvé agwe logope on salue également nos amis qui nous suivent depuis un village j'oublie un peu le nom à niran dans une zone là-bas ils sont également très nombreux là-bas 5 sur 5 merci beaucoup pour votre amour sur ce je vais prendre un mot pour la fin de mes deux charmantes et ravissants demoiselles qui vont accompagner tout au long de cette aventure on se retrouve le vendredi un mois pour la fin oui avant de sortir le vendredi on se retrouve à 17h à 17h30 pour la fête de la noël et donc prenez soin de vous et puis on se retrouve le vendredi d'accord super on va se retrouver vendredi n'oubliez pas les programmes continu sur la chaîne de prospité dans quelques instants sinon dans quelques heures vous allez encore permettre à vos enfants sinon vos enfants vont appeler une fois encore tata pour leur cadeau de fête de fête d'année c'est à dire d'un nouvel magique tout de suite nous on continue par vous aimer par vous apporter de la joie mais je vais prendre congé de vous et on va se retrouver le vendredi prochain même chaîne même heure vous avez bien sûr suivi l'équivalent la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir recherchez-vous oh vous vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501